Petit imparté dans cette vidéo, chers amis, puisque oui, j'ai une petite information à vous donner. Donc si vous avez des idées et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je ferai la promo de votre chaîne YouTube et je réaliserai la vidéo que vous voulez. Une vidéo, bien évidemment, tuto. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours proposer des idées. Votre commentaire sera mis en avant, bien évidemment. Et ça permettra de réaliser plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, chers amis, on se retrouve sur cette adresse mail pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ont des idées. Et pour ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous juste là, en commentaire, pour proposer vos idées. Allez, que la vidéo commence ! Et chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une map. Allez, place à l'intro. Donc, oui, en effet, chers amis, réaliser une map, ce n'est pas si simple, en fait. Effectivement, ça emmène plusieurs détails. Alors, voilà, ça prend plusieurs détails. Et, comme je le dis, il faut définir déjà, en premier temps, le thème de votre map. Le thème, ça peut être du futuriste, du, je ne sais pas, du, moi, c'est du moderne, par exemple, du médiéval, ou n'importe quel thème. Ou même naturel, c'est possible aussi. Le thème, ce n'est pas que ça. C'est, par exemple, le style de map. Je ne l'ai pas mis, là, dans mon truc, c'est pour ça que j'en parle. Le style de map, puisque, oui, chers amis, là, je suis sur un monde plat. Je vais vous le montrer. Je suis bel et bien sur un monde plat. Hop, il faut que je sorte de là, mais voilà. Je suis sur un monde plat, donc, bon, j'ai des particularités sur ma map. Mais voilà, donc, on est sur un monde plat. Hop, et hop, voilà. Donc, bon. Voilà, ça peut être ça. Ou, par exemple, vous pouvez très bien choisir d'être que dans un désert. Faites votre map seulement sur un désert. Moi, je vous conseille de faire toujours sur un monde plat. Et après, vous faites le terraforming comme vous le voulez. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un autre débat. Donc, définir un thème. Une seconde règle. La météo et la température. Donc, oui, si vous voulez, par exemple, qu'il pleuve tout le temps. Sur votre map. S'il y a de l'orage tout le temps. Il existe les game rules. Donc, ça fait slash game rule. Et voilà, vous en avez plein des game rules. Dont, par exemple, le do with her circle. Qui dit, en gros, est-ce que je dois mettre... Enfin, est-ce que la météo doit rester constante ou pas ? Moi, sur ma map, c'est le cas. Elle reste constante. Il fait beau tout le temps. Alors, il fait tout le temps midi aussi grâce à la commande slash game. Cool. Do day light circle. Qui veut dire, en gros, est-ce que la météo... Enfin, est-ce que l'heure change ? Voilà. Est-ce que le cycle jour-nuit change ? Voilà. Donc, ça permet de garder toujours le beau temps, par exemple, pour moi, qui est la journée, un midi pile. Mais vous pouvez très bien mettre minuit pile. Passons à la troisième règle. La taille et la dimension. Donc, bah oui. Moi, par exemple, j'ai fait une façade. Bon, je ne connais pas la taille réelle de cette façade. Mais ça peut être très bien. Vous pouvez faire une taille soit sur une échelle 1. Donc, 1 mètre est égal à 1 mètre dans la vraie vie. Ça, c'est l'échelle 1, qui est la taille... Enfin, la dimension générale de toutes les maps. Mais vous pouvez, par exemple, si vous essayez de refaire la tour Eiffel dans Minecraft. C'est pas possible, puisque la tour Eiffel fait plus de 300 mètres. Et que dans Minecraft, on est limité à 256 blocs. Donc, ouais. Et à partir de là, on peut se dire qu'il y a un petit problème. Donc, on ne peut pas refaire la taille réelle de la tour Eiffel dans Minecraft. Donc, on est obligé de réduire son échelle. Donc, voilà. Donc, on peut prendre, par exemple, du 2 pour 1. Donc, on va faire 2 mètres de la tour Eiffel. Ça fera 1 mètre dans la vraie vie. Beaucoup de builders essayent de refaire la tour Eiffel à l'échelle 1, dont moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas. Passons au quatrième. Le style. Donc, oui, c'est pareil que le thème. Vous allez me dire, ouais, non. Non, non. Le thème, ça peut être, par exemple, si c'est du médiéval. Le style, ça peut être, par exemple, si c'est dans les champs. Vous n'allez faire que des champs. Ça peut être aussi les maisons. Ou le château. Voilà. Voilà, c'est quoi le style, en fait. Exactement. Donc, ce n'est pas le thème. Le thème, c'est l'ambiance générale. Voilà. Donc, passons à la cinquième, du coup. Oui, cinquième. Est-ce que c'est réaliste ? Voilà. Donc, ça, par exemple, moi, sur ma map, toujours, c'est réaliste. Tout le temps. Alors, c'est rarement pas réaliste. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai des poteaux qui tiennent les parois qui sont devant. Et j'ai des contours en bois pour maintenir, pour ne pas que tout s'effondre. C'est complètement faux. C'est fictif. Mais bon, ça tient. C'est le but. Ou, par exemple, j'ai, par exemple, des barres, enfin, des cordes en ferraille qui portent mes poteaux là, qui tiennent, qui sont tenus par une poutre en quartz, enfin, un pilier de quartz, qui sont retenus, encore une fois, par des poulies, tenus par des cordes, tenus par des poulies qui sont maintenus, encore une fois, par des piliers en quartz. C'est vrai que je pourrais faire ça, très bêtement. Mais bon, ça serait un peu ridicule. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire ça. Ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout, c'est ma map. Voilà. Donc, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que, par exemple, ça, c'est possible ? Est-ce qu'un bloc volant est possible ? Voilà. Après, si, par exemple, vous faites des hologrammes, utilisez des enrods pour que ça soit réaliste. Ou alors, utilisez des textures packs, mais ça, on verra ça juste après. Continuons. Donc, régler la difficulté. Donc, vous pouvez faire slash difficulty sur la map et la mettre, soit en easy, hard, normal ou peaceful. Oui, bah, ça, j'étais pas censé vous le dire. Mais bon, vous pouvez aussi régler la difficulté. Ou ça peut être pas que ça. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est une map jump. On verra ça juste après. Si c'est une map jump, est-ce que les jumps au début seront plus difficiles qu'à la fin ? Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que les plus difficiles seront au début qu'à la fin ? Voilà, c'est vous qui décidez de la difficulté de votre map. Ensuite, pourquoi faire cette map ? Si, par exemple, dans une prochaine vidéo qui sortira, je ne sais quand, j'ai fait une map pour, comment elle s'appelle ? Agent GB. Bon, voilà pourquoi je l'ai faite. Mais ça peut être aussi, bon, pourquoi faire, mais pourquoi... Enfin, pour qui ? Pour qui aussi ça marche ? A qui vous adressez cette map ? Ça peut être très bien, par exemple, un frère. Donc, à ce moment-là, les fautes d'orthographe, on s'en fout. Puisqu'il n'y aura que lui. Par contre, si vous faites une map pour plus de monde, pour la publier sur des sites mondiaux ou je ne sais quoi, essayez de faire, par exemple, déjà des textes en anglais, ce qui n'est pas mon cas. ou alors des maps, ou alors une map qui sera plutôt désignée à une personne précise. Donc, mettre, par exemple, si c'est un youtubeur, mettre des détails, par exemple, dans votre map qui se rapprochent à sa chaîne. Pourquoi pas ? Voilà. Continuons, du coup, au huitième, avec des commandes. Alors, pourquoi avec des commandes ? Donc, est-ce que vous avez utilisé des commandes dans votre map ? Par exemple, si c'est une map build, ça ne sert à rien de mettre des commandes. Moi, par exemple, c'est une map pour des vidéos. Donc, tout de suite, j'ai des commandes pour me placer correctement, pour faire, par exemple, des bannières ou je ne sais quoi, pour la vidéo. Donc, voilà. On en était là. Avec des commandes, oui, on en était là. Donc, voilà. Donc, ça peut être utile. Par exemple, si vous faites une map aventure, il va vous falloir forcément des commandes. Pas toujours. Attention. Il y a les maps aventure, les maps survie. C'est deux choses différentes. Les maps survie, il n'y a pas forcément besoin de commandes. Les maps aventure, oui. Donc, voilà. Donc, continuons. Du coup, passons à l'avant-dernier. Texture à modifier. Est-ce que, par exemple, vous allez avoir besoin de textures particulières ? Moi, par exemple, c'est une map YouTube. J'ai besoin de réaliser des panneaux. Donc, qui me permettent de transpercer les murs. Mais des panneaux pour cacher déjà le trou et mettre mon logo un peu partout. C'est toujours pratique. Du coup, par exemple, je l'ai mis ici. J'ai des panneaux. Abonne-toi et like, si la vidéo te plaît. Mais ça, ça me semble logique. Donc, excusez-moi. Petite ellipse. Mon père vient de passer. Voilà. Du coup, on passe au dernier. Donc, voilà. Donc, les textures, si vous avez besoin... Pardon, je reviens sur les textures. Si vous avez besoin de modifier des textures. Par exemple, si vous voulez que ça, ça ressemble plus à une poulie, vous pouvez. Moi, je ne le fais pas. Puisque ma map reste au maximum possible à du Minecraft Vanilla. Donc, le seul texture pack que j'ai, c'est l'option ressource pack. C'est le ressource pack de... C'est le SamasFestful V6. Donc, V1.6. Légèrement modifié pour mes textures que j'ai rajoutées. Et puis, c'est tout. C'est un 32 par 32, il me semble. Voilà. Donc, j'ai des textures modifiées pour certaines particularités. Pas pour tous les blocs. Vous pouvez, par exemple, si vous avez besoin de blocs... Pardon. Euh, merde. De... Stairs. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de... Je ne sais pas. D'escalier, par exemple, en béton. En béton précis. Vous pouvez changer la texture de l'escalier en un bloc précis. Par contre, pour ça, il faudra changer le bloc. Par exemple, si c'est un escalier, il faudra changer la texture du bloc. Par exemple, si j'ai un bloc de... Euh, il est où ? De... De... De oak, par exemple. Les stairs en oak changeront aussi la texture. Ça, après, vous pouvez le définir avec certaines commandes dans les textures packs. Mais ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être attendre mon nouveau PC pour pouvoir le faire. Mais... Puisque je ne peux pas tourner mon écran avec... OBS. Je ne sais pas pourquoi. Puis quelqu'un sait. N'hésitez pas à me contacter par mail. Ou par commentaire. Voilà. Donc, euh... Je répondrai avec plaisir si quelqu'un a une idée. Voilà. Donc, bon. Bref. Passons au dernier. Donc, like et abonne-toi. Non, non, non. Alors. C'est... Je ne vous incite pas du tout à liker la vidéo si elle vous a plu. Et ni à vous abonner. Mais, euh... Je... Pourquoi j'ai mis ça, en fait ? C'est si, par exemple, vous avez une chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire la promo de votre chaîne YouTube. Ou au moins à mettre la signature. De... C'est vous qui avez fait la map. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Mais dans la map elle-même. Voilà. Ou mettre peut-être aussi des clins d'œil. Qui prouvent que c'est bien votre map. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, si vous vous mettez ça au début d'une map. Ils vont changer le panneau et mettre. Tiens, ça c'est ma map. Sauf que, du coup, vous pouvez porter plainte pour droit d'auteur. Parce que c'est votre map. À ce moment-là, il faudra définir que c'est bien votre map. Ça coûte de l'argent. Je précise. Mais, euh... Vous pouvez le faire. Sans aucun problème. Donc, chers amis. La vidéo va s'arrêter là. Et j'ai juste à vous dire de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à proposer des idées en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Puisque, en ce moment, je suis en manque d'idées. Et puis, chers amis. À plus ! N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501